Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre rubrique, à votre micro-programme La Lettre Française qui part aujourd'hui de l'espace Kembo dans l'enceinte de l'Institut Français. Je suis bien sûr avec Christine Dufresnois à ma gauche. Bonjour Christine. Bonjour Diodonné. Et Leslie Pia à ma droite. Bonjour Leslie. Bonjour Diodonné. Alors Christine, Leslie, aujourd'hui nous allons nous étendre sur deux verbes, connaître et savoir. Oui, ça c'est dans la rubrique La Petite Faute qui vise à perfectionner le français parlé à Kinshasa. Et effectivement la dernière fois nous avions longuement parlé de Kozala et Kozalana qui signifie deux verbes complètement différents en français, être et avoir. Après La Petite Faute, nous passerons à notre rubrique Les Néologismes qui s'attardent plus sur l'enrichissement de la langue française par le Congolais. Et pour finir, les mots d'actualité qui ont en général un lien avec l'actualité, comme le nom de la rubrique l'indique. Alors c'est parti avec notre première rubrique La Petite Faute. Alors La Petite Faute revient aujourd'hui sur le verbe Koyeba en français et sur les différentes traductions possibles en français. Non, je veux dire, sur Koyeba en Lingala et les différentes traductions possibles en français. Alors Leslie, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu ? Donc nous allons voir effectivement les verbes connaître et savoir. Savoir qui vient un petit peu plus s'exprimer lorsqu'on parle d'une capacité. Je sais nager, je sais courir, je sais chanter. Je sais chanter, donc qui est souvent suivi, comme le dira Christine, d'un verbe d'action. Et le verbe connaître, qui est beaucoup plus sur une connaissance que l'on a en général. Oui, bien sûr, vous avez bien expliqué, Leslie, mais il se pose un problème. Chez nous, les Congolais, souvent, il y a certains compatriotes qui, au lieu de dire « je sais nager », disent « je connais nager ». Donc il y a une petite confusion entre la capacité de nager et, c'est pas moi, la connaissance en matière de natation. En fait, c'est tout simple, il suffit de regarder ce qui suit l'auxiliaire, le verbe modal. Si c'est suivi d'un infinitif, il est logique d'employer le verbe « savoir » puisqu'il indique plutôt un savoir-faire. Donc « je sais nager », « je sais chanter », « je sais préparer », « je sais cuisiner », alors que la connaissance indique finalement quelque chose, un apprentissage plus long, sur un plus long terme et une connaissance plus complète. Donc, curieusement, on dit « je sais chanter », mais « je connais une chanson ». Alors qu'en Lingala, on dit « je sais chanter », « na yebi koyemba », et « je connais une chanson », « na yebi nzembo moko ». Voilà, donc c'est exactement le même verbe en Lingala. Si je peux me permettre aussi, Dieudonné et Christine, c'est qu'en français, mine de rien, nous avons aussi un petit peu perdu cette différence puisqu'on va parler de « savoir-faire », alors que finalement, le savoir devrait toujours être un savoir-faire contre une connaissance. Et c'est vrai que maintenant, on a tendance à différencier les deux, le savoir et le savoir-faire. Alors que si on utilisait correctement le verbe « connaître », on dirait une connaissance, qui est donc un savoir intellectuel, un savoir que l'on a, et un savoir, ce que je sais faire. Oui, c'est le mot « connaissance » qui a tendance à disparaître un petit peu. Et puis même en français, quand on connaît quelque chose, on peut dire, on dit souvent, « il détient le savoir ». Voilà. Donc ça exprime la connaissance. C'est parce que justement, connaissance a perdu de son importance, et finalement, savoir, savant, et même le savoir, on voit bien que c'est un verbe substantivé. Et normalement, on devrait utiliser le mot « connaissance ». Et maintenant, on a substantivé le verbe « savoir », comme quoi finalement, savoir, connaître, tout devient savoir. Et le verbe « connaître » disparaît. Ensuite, on comptait parler du verbe « pouvoir », mais je pense qu'on gardera ça pour une prochaine émission. Et on passe à une partie un peu plus amusante. Je dirais, c'est les néologismes. Ces néologismes, ce sont en fait des enrichissements de la langue française. Bon, ça n'est pas encore dans le dictionnaire, mais des enrichissements de la langue française apportés par les Congolais. On a remarqué, par exemple, un emploi particulier du verbe « pronominal ». Le Congolais a tendance, les Congolais ont tendance à tout pronominaliser. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples ? Oui, j'ai un exemple. Au lieu de dire « adhérer », les Congolais préfèrent dire « s'adhérer ». Alors « s'adhérer » n'existe pas en langue française. Non, « s'adhérer » n'existe pas. Et on avait un autre exemple aussi, exactement dans le même genre. On a entendu, effectivement, il n'y a pas très longtemps, « se rivaliser », où on voit, effectivement, que le Congolais a tendance à rajouter en plus, lorsque le verbe amène un échange, en fait. Donc, si on adhère, c'est parce que soi-même, on fait cette démarche. Donc, pour le Congolais, on s'adhère. Si on rivalise, si on s'affronte, puisqu'en plus, il y a le verbe « s'affronter », eh bien, on se rivalise. C'est-à-dire qu'on remarque bien, en fait, on amène l'individu à interagir. Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve une volonté d'introduire le « se », le pronom réfléchi. Mais on a ça aussi en grec ancien. Vous avez ce qu'on appelle la voix moyenne, qui n'est ni la voix passive, ni la voix active, et qui traduit cette volonté du sujet de s'investir davantage dans l'action. Voilà. Voilà. Mais, retenez que le verbe « s'adhérer » n'existe pas. Oui, oui, oui. Le verbe « se rivaliser » n'existe pas en français. Donc, utilisez le verbe « adhérer ». Ne dites jamais « je m'adhère », dites plutôt « j'adhère ». Voilà. Ne dites jamais « je me rivalise avec », non ? Dites « je rivalise avec ». Donc, en français, il y a les verbes « adhérer » et les verbes « rivaliser ». Alors, ceci dit, Christine Leslie, nous allons passer à notre deuxième… Troisième rubrique déjà, ça passe très très vite. Voilà, notre troisième rubrique. Donc, notre troisième rubrique, les mots d'actualité. Récemment, enfin récemment, il y a quelque temps, le gouvernement a nommé ses ministres et nous voulions revenir sur le verbe « nommer ». Pourquoi ? Parce que « nommer » vient du latin « nomen, nominis, neutre », qui veut dire « non », tout simplement. Et « nommer », c'est attribuer un nom et c'est également désigner une personne à une fonction. Donc, le verbe « employer » pour cette action-là, normalement, c'est « nommer ». Mais curieusement, le nom qu'on donne à cette action, c'est la « nomination ». Et ça entraîne une autre confusion, n'est-ce pas, Leslie ? Sur, comment dire, une sorte d'ambiguïté. Avec l'utilisation, finalement, du verbe « nominer ». Qu'on entend lors de la nomination, on a tendance à dire « nous avons nominé des ministres », puisqu'on parle de nomination, sauf que « nominer », en fait, est un anglicisme. Ce n'est pas un verbe français. Et c'est un verbe qui est né lors des Césars, lorsque Romy Schneider l'a utilisé pour parler des gens qui, en fait, étaient nommés au César. Et elle s'est basée sur l'anglais « nominate », et ça a donné « nominer ». Mais c'est vrai que, du coup, c'est plutôt un verbe qu'on utilise dans l'industrie du cinéma et lors des prix cinématographiques. Est-ce que l'Académie française a enterriné ça ? Non, non, pas du tout. Non, non, dans cet emploi-là, pas du tout. Et il ne faut pas non plus que l'usage l'entérite. Lorsque l'on est nommé ministre, c'est une charge, c'est une responsabilité, c'est un honneur. Alors, Lécile, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, en fait, le verbe « nominer » n'est vraiment utilisé que lors des prix cinématographiques. On va parler de nominé pour les Césars, pour les Oscars, pour d'autres prix, et absolument pas pour la politique. Évidemment, ce n'est pas seulement dans le monde du cinéma, même dans le monde de la musique. Et évidemment, lors des soirées de récompense destinées aux meilleurs artistes musiciens, on parle également de nominé. Ah oui, forcément, effectivement. C'est-à-dire que des personnes qui ont été désignées dans une catégorie précise pour concourir. Et après, on trouve le gagnant, c'est-à-dire le lauréat. Exactement. Notre émission touche à sa fin, mais on souhaitait mettre à contribution les téléspectateurs. N'hésitez pas à envoyer des messages sur notre page Facebook. ou directement à l'RTNC pour nous soumettre vos remarques. Parce que forcément, vous connaissez davantage, mieux que nous encore, même si nous sommes des Françaises de Kine, les petites fautes, les petites erreurs, les questions aussi que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'on dit plutôt ceci ? Est-ce qu'on dit plutôt cela ? Ça nous aidera à faire des sujets qui vous intéressent encore plus. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons terminer en musique comme d'habitude, parce qu'il faut de la détente. Nous allons proposer encore une fois une chanson de Bantounani à nos chers téléspectateurs. C'est quelle chanson, Leslie ? Alors, nous allons écouter I Love You Congo, Congo Memory. C'est une chanson de Bantouni à nos chers. 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 C'est un chers. C'est un chers.